Seigneur, bénis-sois ton nom ! Seigneur, bénis-sois ton nom ! Aujourd'hui, demain, à jamais. Toi qui es le commencement, le devenir et la fin de toute chose, de toute vie, sois-en-nous l'aube de ton jour éternel, le commencement de ton Verbe de vérité, la plénitude de ta lumière. Seigneur, bénis tous tes enfants ! Seigneur, bénis tous tes enfants ! Seigneur, prends pitié des hommes ! Fais descendre en nous ta sagesse ! Fais descendre en nous ta vérité ! Fais descendre en nous ta lumière ! Fais descendre en nous ton amour ! Fais descendre en nous ta paix ! Fais descendre en nous ta simplicité ! Seigneur, bénis-sois ton nom ! Seigneur, bénis-sois ton nom ! Fais descendre en nous ta accepte notre offrande, l'offrande de notre cœur, de notre intelligence, de notre présence ici dans ta maison ! Bénis ceux qui nous reçoivent ! Bénis ceux qui sont venus ! Et bénis Seigneur, l'univers entier ! Amen ! veillez-vous. La pratique de la parole et du nom de Dieu, de Jésus, constitue le secret inviolable de la piété vraie, dont l'oubli progressif de soi est le fruit bénéfique, multiple et libérateur. Les répéter inlassablement, sans souvenir et les aimer, sans émerveiller et sans instruire en silence, patiemment, sans y mêler la discussion et les interprétations relatives de notre mental dualiste, et encore moins celle des autres, demeure infailliblement la discipline à observer. Se taire, être et prier, dans la profondeur d'une pensée qui se fixe de plus en plus sur le divin, sur l'esprit, en se gardant bien d'y toucher autrement qu'avec une âme qui écoute pour entendre et adorer. Et non de l'intellect, qui n'y joue que le rôle de la mémoire fidèle et modeste. Car il s'agit de naître à l'alliance de l'éternel, bérit en hébreu, qui signifie l'alliance, le devenir un à partir du deux. Dieu est l'unité dont nous sommes l'image promise à s'accomplir et à se connaître dans l'être. Et puis, dans le voilier rouge suivi des vitraux du Saint-Portique, page 203. Dans le secret où chante le parfum des choses est ma joie. Sur l'ultime parcours qui va de leur mystère à mon âme, je vis Dieu, et son nom se remplit de mes extases. Son nom les contenait avant ma vie, et ma vie ne le grandit pas, mais le découvre seulement après tant d'autres qui l'aimèrent. Qu'il soit loué celui dont le nom porte aussi l'humanité. Je suis la feuille au vent morte qui s'éparpille, dans le sein de la terre où je retourne et la nuit, cette face opaque des choses. Sur le tombeau des feuilles s'agenouillent mon âme et prie, et ma chair a compris son message et sa loi. Qu'il soit loué celui dont le nom porte aussi l'humanité. La vie entre mes mains s'écoule comme une oraison sainte. Je la promets ainsi. « Mais l'oraison n'est pas toute ma chair encore. Il y a l'ouvroir où l'on file. L'oraison est l'ouvroir où l'on ne file plus. Il se tend la main et se sourit. Le soleil joue dans les satins de l'un et sur les crédences de l'autre. Il n'est pas d'animosité entre les choses. Il n'est pas d'animosité entre les mains qui filent, entre le cœur qui prie et le labeur des doigts. Il n'est pas d'animosité entre les choses. Il n'est pas d'animosité entre les mains qui filent, entre le cœur qui prie et le labeur des doigts. Dans les oraisons, tous les cœurs d'espérance, tous les cœurs ouvriers et tous les cœurs de peine sont amis. Mais hors de l'oraison, tout s'oppose et tout se hérisse dans un monde fardé sur ses traiteaux d'ennui. Et naissent les complots, les drames, les rancœurs, la désolation des vœux trahis et des outrages. Le visage des choses s'est composé des gammes torses avec l'antique chant des jours où tout avait sa place et sa candeur. L'oraison est ce chant des jours et non pas nos géométries qui s'érigent sur des tombeaux. La chair a ses béatitudes qui ne sont pas de l'oraison et c'est l'âme en aimant qui doit en assumer l'audace. Et c'est l'âme en vivant qui en est le répand divin. Dans l'oraison, tous les cœurs d'espérance, tous les cœurs ouvriers et tous les cœurs de peine sont amis. Mais hors de l'oraison, tout s'oppose et tout se hérisse dans un monde fardé sur ses traiteaux d'ennui. Et naissent les complots, les drames, les rancœurs, la désolation des vœux trahis et des outrages. Le visage des choses s'est composé des gammes torses avec l'antique chant des jours où tout avait sa place et sa candeur. L'oraison est ce chant des jours et non pas nos géométries qui s'érigent sur des traiteaux. La chair a ses béatitudes qui ne sont pas de l'oraison et c'est l'âme en aimant qui doit en assumer l'audace. Et c'est l'âme en vivant qui en est le répand divin. Autrement dit, une fois de plus, tout est un et tout est Dieu. Cet après-midi, mes chers amis, au terme de cette grande semaine à Villebont et Paris, où nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour aussi, nous allons nous pencher sur la fin du serment sur la montagne. La fin du serment sur la montagne, les derniers versets du serment sur la montagne. Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34. Nous avons vu ce matin le pardon des offenses, l'allègement humain qui devient la grâce divine. Nous avons vu l'adoration, le jeûne offert à Dieu en secret, en silence, humblement, sans en faire étalage dans le monde et devant les hommes. Et puis nous avons vu la nécessité d'avoir une attention fixée dans un lieu qui soit un lieu de grâce aussi, un lieu de notre croissance intérieure et non pas des trésors sur la terre qui passent. Et enfin nous avons vu l'œil en bon état, l'œil qui est divin, dont la vue deviendra la vision divine et qui a la droiture, la simplicité sans détour, l'honnêteté de la vérité. Et non pas l'œil trompeur qui fausse en interprétant selon nos désirs personnels, selon nos mensonges. Parce qu'enfin nous établissons dans la vie souvent des mensonges. Et alors il y a cette dernière phrase du Christ, « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ? » « Si donc la vue des choses, la conception de la religion, de la foi de Dieu est une vue faussée, un mensonge, combien grandes seront en nous les ténèbres qui en résultent ? » « Il ne peut servir de maître, car ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. » Et Maman, c'est un mot araméen qui signifie la richesse, mais qui est ici divinisé. Et donc en général, on a compris ce texte uniquement comme ceci, on ne peut à la fois servir Dieu et avoir l'amour de l'argent, ce qui est vrai mais n'est pas suffisant. On ne peut servir Dieu et Maman, donc on ne peut aimer Dieu et en même temps aimer les richesses. C'est sûr, mais ce n'est pas suffisant. Ce que Jésus veut dire ici, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus intérieur. Il s'agit une fois de plus de dépasser les dualités, de ne pas être divisé en soi-même entre des attirances diverses, entre justement des attentions diverses. Le latin, avec beaucoup de sagesse, avait résumé la vie de l'homme en deux mots. Ora et labora, c'est-à-dire prie d'abord et travaille. Prie et travaille. À ce moment-là, le travail devient prière et la prière devient travail. Ils sont un. Servir de maître, c'est travailler sans prier. C'est prier sans travailler. Servir de maître, c'est établir une division entre le corps et l'esprit, une opposition entre la vie matérielle, la vie mentale, la vie sur la terre et la vie de l'esprit, si bien qu'ils ne se rencontrent plus, ils ne se rencontrent pas en nous. Et le résultat, c'est qu'au fond, nous ne servons ni l'un ni l'autre. Nous aimons l'un ou nous croyons l'aimer, mais nous détestons l'autre, donc nous le rejetons, nous le fuyons. Ou bien alors, c'est le contraire, nous aimons le second et nous méprisons le premier. Nul ne peut servir Dieu et maman, c'est sûr, c'est-à-dire nul ne peut vivre vraiment et progresser dans la division. Et ce qui fait notre grande difficulté sur la terre, notre malheur aussi, c'est précisément cette division permanente. Division entre ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. entre les gens qui nous sont sympathiques et ceux qui ne le sont pas. Entre la vie et la mort, le plaisir et la douleur, l'agréable et le désagréable, le blanc et le noir, l'habile et le malhabile. C'est ce qui fait notre malheur. C'est cette division permanente dans laquelle nous vivons et qui fait que nous sommes un peu en balance entre l'un et l'autre, ne servant en fait ni l'un ni l'autre, ou les servons mal tous les deux. Le vrai service, c'est l'amour dans l'unité. Le vrai service, c'est l'amour dans l'unité. Et qu'est-ce qui unit ? C'est Dieu. Donc, travailler avec et pour Dieu en lui offrant tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait et prier en travaillant. L'un va dans l'autre, les deux vont de pair. Nous ne pouvons pas avancer spirituellement si nous restons dans la division. Il faut dépasser la division pour entrer dans l'union, dans l'unité qui est la vérité divine. Le chemin de la connaissance de Dieu, c'est l'unité, mes amis. Et Jésus, c'est ce chemin de l'unité. C'est ce chemin de l'unité que le mental humain a une très grande peine à comprendre et une plus grande peine encore à vivre. Pourtant, Jésus le dit et le répète. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Père, que tout soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Moi en toi et toi en moi. Que tout soit parfaitement un. La vérité divine, Dieu, c'est l'unité et non pas la division. Et tant que les hommes préféreront la division et les distinctions et les discussions, les raciocinations mentales qui distinguent et divisent, eh bien ils ne sont pas sur le chemin de Dieu. Ils servent maman, ils ne servent pas Dieu. Parce que Satan, c'est le possesseur. Et maman, c'est un autre visage de ce possesseur. Et tant qu'on possède, on a des séparations entre ce qu'on possède et ce qu'on ne possède pas, entre ce qu'on peut acquérir et ce qu'on ne peut pas acquérir. L'unité n'est pas possible. L'unité qu'on veut établir sur des plans trop bas, le matériel, le vital, le mental vital n'est pas l'unité. Elle procède par élimination d'être ou c'est Dieu ou c'est maman. La véritable unité englobe toute la vie dont rien ne sort jamais. Toute la vie qui est Dieu, nous l'avons vu dans l'hymne védique que chez les Pères Lazaristes de Villebont dimanche dernier. L'unité, la vérité, c'est que tout est contenu, embrassé dans la plénitude de la vie qui est Dieu. Alors, il faut choisir et suivre un maître qui permette de tout entraîner avec soi. C'est Sri Rubindo qui le dit si bien. Il ne faut pas laisser l'esprit courir en avant et puis, finalement, la vie derrière, suivre comme elle peut ou ne pas suivre du tout. Il en résulte un schisme, une division, une déchirure qui ne conduit pas non plus à la sérénité, qui ne conduit pas non plus à la connaissance de la vérité. Il faut, à chaque pas spirituel, aller chercher tous les éléments de l'être. Il faut que le corps grandisse en esprit et en vérité en même temps que notre âme et notre esprit. Il faut que la vie humaine grandisse en esprit et en vérité en même temps que notre âme et notre esprit. Il faut que notre intelligence grandisse en esprit et en vérité en même temps que notre âme et que notre esprit. C'est pour cela que le chemin est lent. C'est pour cela que le chemin est long. Mais c'est pour cela aussi que le chemin est beau. Et Dieu, contemplant toute l'œuvre qu'il avait faite en la créant, la regarde et dit tout cela est très bon. Ce n'est pas à nous de venir dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bien dans la création. Dieu lui-même a vu et a dit tout cela était très bon. Et tout cela est très bon. Je vais vous réciter un poème de Tagore qui dit cela très bien. Tagore, le grand poète hindou. Quand la création était neuve et que les étoiles brillaient toutes dans leur première splendeur, les dieux teintrent une assemblée dans le ciel et chantaient « Ô tableau de perfection, joie sans mélange ! » Mais l'homme des dieux cria soudain « Il semble qu'il y ait quelque part un vide dans cette chaîne de clarté et qu'une des étoiles se soit perdue. la corde d'or de leur harpe rompit, leur chant s'arrêta et dans l'épouvante ils pleurèrent. Certes, elle était la plus belle cette étoile perdue et la gloire de tous les cieux. Depuis ce jour, on la cherche sans cesse et la lamentation de l'un à l'autre se poursuit, avec elle, le monde aura perdu sa seule joie. Cependant, dans le profond silence de la nuit, les étoiles sourient et murmurent en elle veine et cette recherche une perfection ininterrompue et partout. Une perfection ininterrompue et partout. Tagore, l'offrande lyrique, un des poèmes. En nous-mêmes aussi, tout est parfait. à condition de bien vouloir le voir, à condition de bien vouloir le croire et de supprimer cette espèce de division entre le bien et le mal, la vie et la mort, le plaisir et la douleur, entre Dieu et Maman. Parce qu'on ne peut pas les servir les deux en même temps. Alors je pense qu'il n'est tout simplement plus juste de choisir ce qui est beau, ce qui est vrai, ce qui est divin, ce qui porte en soi-même l'unité de toute la vie, de l'être entier et le conduit à la fin de la révélation de l'Apocalypse, l'illumination de la transfiguration où tout état est tout et Dieu. L'homme, la conscience de l'homme qui naît à la vision bienheureuse de sa propre plénitude qui est l'éternel Dieu. et maintenant ce sera pour les derniers versets de ce serment sur la montagne du chapitre 6 de l'Évangile de Saint-Mathieu, les versets 25 à 34, un thème unique, neuf versets pour cela, neuf versets magnifiques concernant l'inquiétude. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur sujet à l'heure actuelle que de traiter de la part de Dieu le sujet de l'inquiétude. C'est pourquoi je vous dis, on ne comprend pas tout de suite pourquoi Jésus dit, c'est pourquoi. Il a été question du pardon, il a été question de l'attention bien dirigée, il a été question de l'œil qui voit juste, qui voit vrai, il a été question justement maintenant de cette adoration juste, de ce service d'un seul maître qui est Dieu qui contient le tout. Et Jésus ajoute, c'est pourquoi. Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement, autrement dit, il faut aller à l'essentiel. Et puis, je rappelle ceci, dans le texte grec, la vie, traduite dans nos Bibles, la vie, c'est psyché, l'âme. Donc, la vie, c'est l'âme avant tout. Et Jésus conclut donc cette première séquence sur l'inquiétude. l'âme, qui est la vie, n'est-elle pas bien plus que la nourriture, bien sûr, et le corps plus que le vêtement. Le corps qui est la base, le support de toute notre éclosion, de tout notre accomplissement ici-bas, a plus d'importance que le vêtement. Et dans l'Inde, on dit très joliment, et c'est vrai, que le corps est le revêtement de l'âme et que souriant le soleil, le créateur et l'illuminateur, se revêt de toutes sortes de tuniques pour créer la complexité de l'univers avec ses formes, ses revêtements, ses apparences diverses. Le plus important, c'est la vie qui est l'âme. Et là, au fond, c'est merveilleux parce que depuis le temps que je dis et que je répète que l'âme est le corps et que le corps est l'âme et qu'ils ne sont pas séparés, que sans l'âme, le corps ne serait pas ici-bas et que sans le corps, l'âme ne serait pas non plus ici-bas. Eh bien, Jésus le dit. La vie qui est l'âme n'est-elle pas bien plus que la nourriture ? Effectivement, la nourriture, elle est nécessaire mais elle passe, elle n'occupe que certains instants, on peut s'en passer à l'occasion, on mange souvent même beaucoup trop. La vie, la vie du corps, la vie toute entière, la vie qui est l'âme, le tout, a plus d'importance que la nourriture et le corps, qui est le revêtement de l'âme, a plus d'importance que le vêtement. alors nous allons voir que l'inquiétude dans ce domaine amène des solutions fausses. Trop s'inquiéter de sa nourriture, que mangerons-nous et aussi comment mangerons-nous ? Il faut faire très attention. Certains régimes prennent tellement d'importance qu'ils deviennent le Dieu. Ce qui est faux, ce qui est juste, c'est la sobriété et l'équilibre. La variété que nous offre la nature, la vie, mais sans excès dans aucun domaine, dans aucune direction. la nourriture, le souci de la nourriture, ce sont des moments. Mais la vie elle-même tout entière, la vie du corps, la vie de l'intelligence humaine, c'est un revêtement de l'âme qui doit venir de Dieu et qui en fait, Jésus le dira, vient de Dieu. L'homme a reçu un certain corps qui est son apparence propre, qui est son équilibre propre, qui est sa vigueur propre et qui a son utilité, son activité propre. Et au fond, on ne peut jamais dire qu'un corps est laid parce que tout corps porte en soi l'âme, la vie et ce pour quoi il est fait qui vient de Dieu. Ne vous inquiétez pas, autrement dit, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop, pensez à Dieu. Pensez à Dieu, tout à l'heure, ce sera dit et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça, c'est la fin, la conclusion des Béatitudes. Ne vous inquiétez pas, ne vous tourmentez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ne craignez pas pour votre vie car la vie qui est l'âme n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Alors là, j'aimerais dire une chose, le vêtement qui est secondaire doit être vrai et non pas un déguisement. Et à l'heure actuelle, mes amis, dans la rue, je vous assure, on a souvent l'impression que les gens sont déguisés. ils ont l'air d'être des perroquets, ils ne sont pas des perroquets. C'est hier soir en rentrant que nous avons croisé quelqu'un et Gilbert m'a dit « Ma, quand il viendra avec des cheveux pareils, je dis mais écoute, je dis mais écoute, c'est un déguisement et la l'air d'un perroquet n'est pas un perroquet. Actuellement, beaucoup de femmes surtout ont l'air d'être des corbeaux noirs. Nous ne sommes pas des corbeaux noirs. J'aimerais vous citer une si jolie phrase de Sri Ramakrishna qui était ascétique au possible. Il disait merveilleusement « Nourrissez-vous selon votre âme habillez-vous selon votre âme. » Et si l'âme est belle, l'âme qui est la vie, toute la vie, le vêtement aussi sera harmonieux, correspondant à la personne et la nourriture aussi sera harmonieuse, elle sera saine, elle sera bonne, elle sera fortifiante en accord avec la vie qui est l'âme de l'être. Il y a un vêtement qui correspond, qui est juste, qui est en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec ce que Dieu veut de nous. et il y a des vêtements qui sont des contrefaçons qui nous font du mal parce que croyez-moi, tous ces vêtements qui sont un peu des déguisements bizarres et qu'on voit aujourd'hui, on leur influence sur l'âme et la vie de l'être. Le faux, c'est le déforme. Et puis, j'aimerais ajouter une chose, la misère de ceux qui n'ont ni à manger, ni à boire, ni à se vêtir, ni à se chauffer, eh bien, ça, c'est la honte des hommes. C'est la honte des peuples. Ce n'est pas Dieu qui permet cela, c'est l'infidélité de l'homme qui arrive à cela, qui aboutit à cela. La misère, la faim, le froid, la nudité, la mort qui résulte souvent, c'est la honte des hommes, c'est la honte des peuples, c'est la honte des chefs de gouvernement, c'est la honte de ceux qui conduisent les peuples. Alors, mes amis, de toutes nos forces, de toutes nos forces, il faut marcher à l'encontre de cela, en ayant soi-même une attitude, un vêtement, une façon de se nourrir, une façon de se conduire, qui permettent un équilibre de se retrouver. L'amour, la bonté, la générosité, revêt l'homme, le nourrit, lui donne à boire, lui apporte, il le faut, une mort décente. Qu'est-ce qu'a fait Mère Thérésa au cours de son sacerdoce en Inde ? Elle a apporté au plus misérable une mort décente. Et elle le disait elle-même, je ne cherche pas autre chose que de leur apporter une mort décente, un peu plus confortable ou un peu moins inconfortable que le long du trottoir. Peut-être dans des draps propres, sur une sorte de paillasse correcte et avec la présence d'une prière près d'eux. La bonté, la psyché, l'âme de la vie apporte à chacun tout ce dont il a besoin parce que le Seigneur, et cela va être dit tout à l'heure, apporte à chacun tout ce dont il a besoin mais pas le surplus. et pas l'excès. Et dans notre vie moderne, nous vivons d'excès dans tous les domaines. Dans notre époque, nous vivons d'excès dans tous les domaines. je pense au début de mon mariage, il y a 46 ans et demi, c'était tout juste la fin de la seconde guerre mondiale. Et la Suisse, qui avait eu la chance de ne pas être prise dans la tourmente mais qui en avait quand même subi beaucoup les conséquences, en était encore à ne pouvoir vendre et donner aux gens que des denrées, des objets rationnés. Et j'ai commencé ma vie de jeune femme à la montagne, femme de médecin, avec une cuisinière qu'on avait réussi à nous trouver mais sur laquelle je n'avais qu'une plaque. les autres étaient des fausses plates qu'on n'avait pas le droit de les utiliser. C'était en 1945. Et je n'avais qu'une seule casserole pour tout. Je cuisais donc mes différents plats les uns après les autres et puis je les mettais au chaud dans le four et puis ensuite je relavais ma casserole et je cuisais l'eau pour le thé ou le café. Mais je n'avais qu'une seule plaque et une seule casserole. pendant des mois. Et quand au bout d'un certain nombre de mois mon mari était allé à Lausanne nous étions à Vissoie dans le Valais pour revoir ses parents sa famille et puis faire quelques achats il m'avait rapporté un caldor mais c'était une merveille. Je me rappelle qu'on avait dansé autour de ce caldor tellement c'était extraordinaire d'avoir quelque chose pour cuire d'une façon pure l'eau du thé. Mais tout à l'avenant on avait des rationnements pour le lait on avait des rationnements pour le pain c'était très juste. Mon mari recevait 50 centimes par consultation ça vous dit quelque chose ? C'était après la dernière guerre. Maintenant on veut au moins la machine à laver sinon la machine à relaver la télévision la radio que sais-je encore dont on peut très bien se passer. Nous vivons dans l'excès nous vivons dans le superflu et voilà pourquoi il y a cet énorme déséquilibre qui fait que l'homme a de plus en plus de besoins extérieurs et de moins en moins la possibilité de ne pas s'inquiéter pour faire confiance à Dieu qu'il nous a tout donné avec la nature telle qu'elle est nous avons tout ce qu'il faut et parfois je repense avec nostalgie à ce temps où il y avait si peu où on avait finalement moins à faire et plus de temps pour réfléchir pour écrire et pour méditer. Regardez les oiseaux du ciel ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit ne valez-vous pas beaucoup plus que là aussi il faut bien entendre bien écouter Seigneur apprends-nous à écouter Seigneur apprends-nous à écouter ce verbe de vérité qui parfois nous échappe un peu Regardez les oiseaux du ciel les oiseaux du ciel c'est une partie de la création c'est ce que l'Apocalypse ramène à l'âme surtout avec l'envol possible de l'âme dans le ciel de l'esprit Regardez les oiseaux du ciel ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers Alors Jésus n'est pas inconscient il va sans dire qu'il faut semer pour que la semence lève la semence est donnée par la vie par Dieu mais il faut semer il faut labourer le champ pour que la semence lève c'est sûr qu'il faut arroser qu'il faut moissonner et qu'il faut engranger pour les périodes où c'est l'hiver et où il ne se produit rien où la terre ne produit rien mais il faut le faire dans la juste mesure de nos besoins et non pas d'un superflu excessif L'oiseau en hiver il vient vers l'homme pour lui demander à manger il sait qu'il y a des réserves quelque part où il peut venir puiser et rien n'est plus joli dans mon jardin que ces masses d'oiseaux qui sont cachées dans les buissons nous avons des buis à l'entrée du jardin alors ils sont cachés dans les buissons parce qu'il y a aussi pas mal de chats dans le jardin des chats qui viennent comme ça et quand j'ouvre ma fenêtre le matin à la cuisine ils savent que je vais leur donner des graines ils sont tous cachés dans les buissons et au moment où je verse mes graines tout d'un coup dans un pépillement de joie mes oiseaux sortent et viennent et ils ont leur façon de me dire merci les oiseaux savent où il y a des réserves où ils peuvent venir se servir ils comptent sur l'homme donc il faut bien qu'il y ait l'homme avec son intelligence qui sème qui moissonne et qui engrange mais comme la manne dans le désert juste ce qu'il en faut pour que chacun puisse vivre jusqu'au moment du renouveau du printemps pas amasser tant et tant que finalement comme dans le désert ils s'y mettent des verres et que ce ne soit plus mangeable ou bien qu'on soit étouffé par les réserves qu'on a faites regardez les oiseaux du ciel regardez les oiseaux du ciel qui ont l'insouciance des saints l'insouciance des saints le saint lui non plus n'est pas un imbécile qui se laisse aller ne prévoit rien quand c'est nécessaire mais le saint a cette confiance il ne s'inquiète pas il se dit si je n'ai pas aujourd'hui et bien j'aurai demain ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas ayez confiance en Dieu qui a revêtu les oiseaux du ciel qui les nourrit et c'est ce que Jésus dit regardez les oiseaux du ciel il ne saine il ne moissonne il n'amasse rien dans les granges et votre père s'élève les nourrit il les nourrit à travers la main de l'homme aussi qui est là pour ça et par toute sa nature qui prévoit la nourriture pour chaque espèce ne valez-vous pas beaucoup plus que oui et non oui et non l'oiseau est une partie de l'homme parce que toutes les espèces sont en l'homme le macrocosme et dans le microcosme toutes les espèces sont en l'homme et l'oiseau peut grandir à travers l'homme et l'homme peut grandir à travers l'oiseau ils vont ensemble ils sont un rien n'est plus beau que de vivre avec la nature avec les oiseaux avec les animaux parce qu'on grandit l'un par l'autre les animaux nous apprennent beaucoup ils donnent beaucoup plus grande sagesse que nous les oiseaux aussi l'homme vaut plus pourquoi ? parce qu'il est le plan mental le pivot de la créature de la création ce plan mental qui assume les plans inférieurs le physique le vital le vital mental pour les transmettre plus haut pour faire descendre en eux ce qui vient de plus haut l'homme est le mental le pivot qui est capable de s'élever vers le supramental vers la lumière de l'esprit et ensuite faire redescendre cette lumière de l'esprit dans tous les plans de la conscience et de la vie si bien que tous les plans de la conscience et de la vie sont divins et peuvent le savoir Shri Aurobindo le dit dans son grand poème Savitri même le corps se souviendra qu'il est Dieu et c'est vrai même le corps se souviendra qu'il est Dieu le corps a une conscience de même que la vie a une conscience vitale de même que le mental vital a une conscience mentale vitale et toutes ces consciences peuvent s'épanouir dans la toute conscience de l'esprit ne valez-vous pas beaucoup plus que vous êtes un échelon de la conscience qui peut monter plus haut qui peut aller plus loin vous aimeriez vous asseoir plus devant vous avez besoin de vous mettre debout très bien alors vous faites comme vous voulez qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie personne croit qu'on raconte aujourd'hui une coudée c'est à peu près 50 cm c'est 48 cm qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ou à sa taille à sa grandeur au contraire les inquiétudes nous ratatinent les inquiétudes nous rapetissent les inquiétudes nous étouffent et nous empêchent de respirer profondément largement si bien que nous nous épanouissons intérieurement et extérieurement par la confiance en Dieu qui a tout donné qui a tout mis dans la nature pour qu'il y ait ce qu'il faut pour l'être humain nous nous dilatons dans la confiance dans la joie et dans la sérénité qu'apporte la confiance l'homme ne peut rien changer à son destin quoi qu'on en dise aujourd'hui les soins qu'on apporte et j'ai moi-même sous les yeux toute une maison de pauvres vieux qui ne marchent plus qui ne parlent plus qui sont paralysés qui sont dans des chaises roulantes ou même plus puisque mon frère y est donc je vois on les soigne juste assez pour qu'ils aient un confort suffisant c'est toujours le mot qui revient chez les infirmières chez la secrétaire chez le chef infirmier chez le médecin leur confort on s'efforce de leur donner un maximum de confort dans toute la mesure où c'est possible chez quelqu'un qui est immobile dans son lit depuis trois ans comme mon frère parce qu'il est paralysé on ne prolonge rien on soigne ce qu'il faut pour qu'ils ne souffrent pas trop pour qu'ils ne soient pas trop mal dans leur situation déjà si douloureuse si triste souvent mentalement dégradée aussi mais on ne prolonge rien on ne sauve que si Dieu veut la merveilleuse parole d'un grand médecin français je le soigne Dieu le guérit je le soigne Dieu le guérit ce n'est pas l'homme qui guérit c'est seulement Dieu s'il veut l'homme doit faire tout ce qu'il peut doit jouer la carte de la vie jusqu'au bout c'est-à-dire la carte de l'âme c'est-à-dire la carte de l'âme et le bon médecin c'est celui qui soigne pour l'âme de son malade jusqu'au bout et c'est Dieu qui détermine la fin quand il est l'heure selon lui dans l'harmonie de ce qu'il sait et que nous ne savons pas de ce qu'il voit et que nous ne voyons pas de ce qu'il attend de chacun de nous avec tant de confiance et que nous ne savons pas et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement considérez comment croissent l'hélice des champs il ne travaille ni ne file cependant je vous le dis Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux et cet exemple de Salomon amené par Jésus celui-ci a une importance très grande je dirais même très lourde que je vais développer assez longuement pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement vous savez au fond nous sommes revêtus par Dieu déjà matériellement puisque la laine le fil le coton les fibres qu'on emploie pour faire des vêtements viennent de la nature et que la nature c'est Dieu mais aussi et surtout nous sommes revêtus par Dieu parce que Dieu est à la fois le dedans et le dehors Jésus le dit ailleurs et si le dedans est propre et vrai le dehors sera aussi propre et vrai et correct nous sommes revêtus par Dieu revêtez-vous selon votre âme habillez-vous comme vous inspire le meilleur de vous-même dans des vêtements qui sont adéquats au travail que vous faites adéquats adéquats à ce que vous désirez apporter avec vous-même dans votre apparence comme dans votre être intérieur et là je cite une parole admirable du comte Durkheim notre façon d'être là notre façon d'être là d'être présent dans un vêtement qui rayonne de ce que nous sommes intérieurement qui a la sobriété voulue qui a la décence voulue qui a la noblesse voulue tout en étant simple notre façon d'être là ne vous inquiétez pas du vêtement c'est Dieu qui nous revêt c'est Dieu qui nous inspire le vêtement selon nos moyens matériels aussi et alors il ajoute regardez l'hélice des champs il ne sème ni ne moissonne et cependant je vous le dis il ne travaille ni ne file cependant je vous le dis Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux alors Salomon 1 roi chapitre 3 à Gabaon un haut lieu d'Israël David son père est mort il est devenu roi il va commencer à régner l'éternel lui apparaît et l'éternel dit à Salomon que désures-tu que je te donne maintenant que te voilà roi et Salomon qui avait hérité de la piété de son père dont il est dit au chapitre 11 le coeur du roi David était tout entier à l'éternel son Dieu il suivait parfaitement l'éternel son Dieu voilà l'héritage de Salomon en plus de la royauté physique etc alors Salomon répond au Seigneur donne-moi la sagesse afin que je sache régner avec sagesse et donc le vêtement de Salomon c'est la sagesse devant Dieu et devant les hommes donc une certaine valeur une certaine majesté une certaine autorité devant les hommes premier vêtement de Salomon la sagesse la blancheur du vêtement de ceux qui marchent avec Dieu en vêtement blanc la sagesse et la majesté parmi les hommes ensuite au chapitre 9 Salomon a acquis de la puissance de la grandeur et l'éternel l'autorise à construire la ville sainte Jérusalem et le temple sacré le temple de l'éternel et il lui dit je serai là toujours avec toi avec toi et ta descendance et tu ne manqueras jamais de descendant pour régner sur le peuple d'Israël là Salomon est revêtu de la puissance divine et de la sainteté dans les oeuvres la puissance divine et la sainteté dans les oeuvres bâtir la ville sainte bâtir le temple donc Salomon est revêtu de sagesse par Dieu il est revêtu de puissance de sainteté par Dieu et puis Salomon s'égare et puis Salomon s'égare en devenant plus âgé avec le nombre immense d'épouses qu'il avait il en a eu qui adoraient Baal et Astarté et il s'est mis lui-même attention les fils il s'est mis lui-même à élever des hauts lieux à Baal et Astarté et adorer Baal et Astarté et Baal et Astarté sont des dieux mentaux fabriqués par l'homme donc c'était le culte de l'ego et alors le texte au chapitre 11 dit son coeur ne fut plus tout entier à l'éternel son Dieu comme l'était celui de son père David il ne suivait plus parfaitement l'éternel son Dieu comme le faisait son père David et alors ce qui donne raison à mon interprétation parce que je me le demande toujours je me dis toujours est-ce que c'est juste ce qui donne raison à mon interprétation c'est le verset 11 du chapitre 11 dans les rois le premier livre des rois l'éternel dit à Salomon ceci écoutez bien parce que tu m'as été infidèle je déchirerai ton royaume de dessus toi donc le vêtement de Salomon qui était son royaume dans la sagesse et dans la piété se déchire de dessus lui le vêtement le revêtement de l'âme le revêtement du corps se déchire et en effet depuis Salomon le royaume est divisé et ça va de mal en pi de fils en fils de fils en fils finalement nous arrivons à Aqab et à Jézabel qui eux mettent à mort tous les prophètes c'est l'histoire d'Elie etc et sont complètement voués à Baal et à Astarte alors il y aura la sécheresse des 40 ans Elie nourrie par le Seigneur et qui finalement fera replouvoir etc ça c'est une longue histoire que j'ai déjà traitée on ne va pas la raconter entièrement aujourd'hui mais ce que j'aime c'est cette parole du verset 11 au chapitre 11 dans le premier livre des rois je déchirerai le royaume de dessus toi le vêtement divin de l'unité devient le vêtement déchiré de la division de l'infidélité est-ce que ce n'est pas magnifique ? notre vêtement à nous n'aura ni la splendeur ni la puissance du vêtement de Salomon nous ne serons pas revêtus d'un peuple que nous avons à gouverner mais notre vêtement peut avoir l'unité la simplicité le rayonnement bienfaisant de Dieu l'unité la simplicité le rayonnement du vêtement de Dieu et voilà pourquoi les petites sœurs de Saint Vincent de Paul qui sont en blanc et bleu clair sont un vêtement de Dieu réconfortant rayonnant beaucoup plus que tous ces vêtements noirs dont on a cru naissaire d'affubler les religieux pendant des siècles ce n'est pas le noir le vêtement divin c'est la clarté c'est la blancheur c'est la douceur c'est la joie et Jésus qui ici compare les listes des chants qui sont plus admirablement vêtus que Salomon dans toute sa gloire pourquoi parce qu'ils sont revêtus de la vérité du Seigneur ils sont ce que Dieu les a fait et leur corps leur âme leur apparence parce que les plantes ont des âmes aussi vous savez comme les oiseaux du ciel comme les animaux comme les pierres puisque la science moderne va jusqu'à dire que le monde matériel lui aussi est vivant et ça j'en suis persuadée les mystiques d'il y a des millénaires le savaient tout est vivant tout est Dieu le liste du champ il est revêtu de la vérité de Dieu et Salomon jusqu'à son son infidélité était revêtu lui aussi de la vérité de Dieu si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison gens de peu de foi si le Seigneur revêt ainsi l'herbe des champs parce que le liste finalement c'est une herbe aussi qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison genre de peu de foi nous avons si peu confiance et je peux vous dire par ma propre expérience de tant et tant d'années que le fait d'avoir confiance de ne pas s'inquiéter est très puissant il vient toujours ce qui doit venir de la part de la main de l'homme ou d'ailleurs le rôle de l'homme sur la terre c'est aussi le rôle de la nature apporter à manger à qui on a besoin apporter à boire à qui on a besoin apporter des vêtements à qui on a besoin apporter un lit un duvet une couverteur des souliers à qui on a besoin c'est le rôle de l'homme ce n'est pas d'amasser dans des greniers des choses qui ne servent à rien nous avons nous avons tant reçu avec la vie avec tout ce que le Seigneur nous donne constamment nous ne donnerons jamais assez nous ne donnerons jamais trop rappelons nous et cette façon là c'est aussi le Seigneur qui donne à travers nous sans aucune idée d'importance personnelle mais donner quand c'est nécessaire apporter l'aide quand c'est nécessaire ouvrir une armoire trouver ce qu'il faut c'est pas tellement compliqué en général on a ce qu'il faut pour donner quand c'est nécessaire ou du pain ou de l'eau ou quelque chose d'autre à boire ou à manger ou à vêtements on a ce qu'il faut en général mais quand on pille quand on détruit volontairement quand on détruit les maisons détruit les villes quand on pourchasse les gens qui finalement n'ont plus rien pas même un lieu où aller ça c'est grave et c'est la honte de l'homme qui oublie que sa vie est une âme avant tout que cette âme est revêtue de Dieu parce que le corps est Dieu et que cette âme revêtue du corps qui est Dieu elle a un rôle et si bas qui est parfaitement déterminé comme dit Manandamai ne venez pas me dire que ça ne vous amuse pas de répéter le nom de Dieu de faire du Djapa c'est votre rôle ici bas c'est votre nature ici bas ne venez pas me dire que ça vous ennuie c'est votre rôle c'est votre nature ici bas et si vous le faites vous serez heureux et si vous le faites vous acquérerez l'intelligence juste la sagesse de Salomon pour savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire dire et ne pas dire penser ou ne pas penser Jean de peu de foi Jésus le dit plusieurs fois cela au cours des évangiles qui avait tant de peine non pas à croire ceci ou cela tel dogme ou tel autre nous parce que la foi fidesce c'est la confiance la confiance en l'invisible plus réel que le visible c'est à dire en Dieu plus vrai plus fort plus efficace que tout le visible et cette efficacité invisible de Dieu elle peut passer par nous il faut y être disponible il faut y être disposé ne vous inquiétez et donc point et ne dites point que mangerons-nous que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus à notre époque le souci de la nourriture mais moins encore que du vêtement prend beaucoup trop de place trois ou quatre fois par an on reçoit des tonnes dans le simple village de Saint-Pré de réclames de vêtements le facteur nous le dit mais on en a pour 400 kilos dans chaque charrette des catalogues épais comme ça avec toutes sortes de choses beaucoup trop et inutiles ça c'est s'inquiéter pour le vêtement de la mauvaise manière ça c'est s'inquiéter pour le vêtement en oubliant Dieu en faisant de cela uniquement un commerce créant des besoins créant des dépenses qui souvent sont déplacées et puis alors quand on voit ce qu'on nous montre à l'occasion on se demande qui peut mettre quoi ça c'est la mauvaise inquiétude ne vous inquiétez donc point ne dites pas que mangerons-nous l'éternel a donné la manne dans le désert il nous la donne encore quand il faut que boirons-nous l'eau aussi importante tenez je posais récemment à un ami qui est au courant de ces choses-là cette question qui me brûlait le coeur j'aimerais tellement savoir comment vit le peuple irakien maintenant oh il m'a dit c'est très simple ils n'ont plus une goutte d'eau potable plus une goutte d'eau potable le beau travail que voilà alors qu'il y avait un fleuve énorme entre l'Iran et l'Irak qui était la source inépuisable de l'eau pour les deux pays tout a été empoisonné par la guerre par tout ce qui est tombé dedans etc ils n'ont plus une goutte d'eau potable vous imaginez ça on n'en parle plus du peuple irakien on n'a jamais d'ailleurs osé en parler un chef d'état qui permet une chose comme cela qui la provoque et qui la fait durer c'est un criminel il n'y a pas d'autre nom ils ont soif ils ont besoin d'eau pour se laver comment faire pour la leur rendre lorsque la nature qu'il a leur donnée en abondance a été pourrie ça c'est l'homme il faut réparer il faut réparer par la prière et puis aussi par tous ceux qui essayent d'aller là-bas pour rétablir une situation à peu près viable c'est un travail colossal qui doit être fait là-bas mais dans la face de façon générale et de façon courante dans nos pays et dans la nature telle qu'elle est faite il y a de l'eau et c'est Dieu qui la donne c'est Dieu qui donne la nourriture c'est Dieu qui donne l'eau et c'est Dieu qui donne aussi tout ce qu'il faut pour faire le vêtement le vêtement chaud en hiver le vêtement léger en été car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent et c'est là que j'interprète moi ces textes-là tout à fait différemment de ce qu'on fait d'habitude d'abord le païen en grec c'est ta etna les païens ce sont les races les peuples différents les ethnies différentes ta etna les ethnies différentes et en latin paganus c'est le paysan qui était resté attaché aux croyances de sa terre aux croyances des ancêtres autant on commençait à se propager l'enseignement de Jésus les païens sont en nous ces plans inférieurs de la conscience et de la vie qui justement doivent s'occuper de cela doivent cultiver la terre doivent semer doivent faire lever doivent moissonner doivent donc s'inquiéter en travaillant de la bonne production et de la bonne continuité de la production qui est nécessaire à la vie de tous aussi bien des animaux que des êtres humains vous savez qu'une terre se fatigue et que quand on la connaît il faut savoir qu'une année il faut planter de ceci une autre année il faut planter de cela etc si on met toujours des pommes de terre dans une terre et bien finalement elle ne pourra plus produire si on met toujours du blé dans une terre elle ne pourra plus produire du blé il faut varier il y a tout un travail il y a toute une science à connaître ça c'est le travail du paganus du paysan des plans inférieurs de notre conscience et de notre vie qui veillent à la bonne marche de la nature et qui doivent respecter ses lois s'occuper de ces choses là les rechercher mais si l'homme est l'homme et qu'il a conscience qu'il a une âme qui doit le conduire plus haut à ce moment là ce n'est plus de son ressort de s'en inquiéter il aide au contraire le travail juste des plans inférieurs de la conscience et de la vie en progressant vers le haut votre père céleste sait que vous en avez besoin ça c'est le pas à suivre il ne s'agira pas de mépriser ceux qui font le travail mais de se dire à chacun son travail et à chaque plan de notre conscience et de notre vie de faire son travail mais il y a un autre travail à faire c'est celui de l'homme c'est de l'homme conscient de lui-même savoir que Dieu sait que nous en avons besoin et que Dieu fait que c'est Dieu qui fait aussi sur les plans inférieurs de la conscience et de la vie à travers les païens les paysans votre père céleste sait que vous en avez besoin donc il y pourvoit et rien ne m'émeut autant que le retour du printemps chaque année avec une fidélité absolue même quand l'homme a tout gâché entre temps l'herbe repousse les fleurs reviennent s'il restait quelques grains de blé dans la terre ils reproduisent du blé cette émouvante fidélité divine dans la nature dans l'être qui fait qu'à chaque printemps tout recommence tout reverdit tout repart et ce printemps-là ça peut être aussi un printemps intérieur qui permet de repartir sur des bases meilleures votre père céleste sait que vous en avez besoin il a tout prévu sa création était est et reste parfaite et alors la conclusion du Christ bon voyage la conclusion merveilleuse du Christ cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus ce qui ne veut pas dire qu'il faille s'installer dans un coin joindre les mains sans rien faire chanter Dieu et laisser faire les autres autour de soi non comme nous l'avons vu tout à l'heure à propos de Dieu maman il faut au contraire se mettre au travail mais le faire en Dieu et puis je vous citerai en passant ici parce que j'y pense cette très belle parole d'un athée le dramaturge Bernard Shaw qui disait devant les misères du monde devant les catastrophes du monde le saint ne se met pas à prier il retrouve ses manches donc recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice c'est faire l'oeuvre juste le vrai karma yoga le vrai karma yoga du verbe cri qui veut dire faire le vrai karma yoga qui est l'oeuvre juste faite en union avec Dieu sur tous les plans retourner la terre l'ensemencer la faire produire bâtir des maisons cuisiner mettre des enfants au monde les élever tous ces travaux là c'est aussi rechercher le royaume et la justice de Dieu en vivant la vie du monde comme il l'a créé avec vérité avec beauté parfaite faire cela jusqu'au bout mais en Dieu avec Dieu pour Dieu je voudrais ici citer un exemple que je cite assez souvent parce que je le trouve il est unique dans la Bible et il est tellement beau c'est encore dans le livre des rois à la fin des 40 années de sécheresse où de plus en plus les gens mourraient de faim de soif etc manquant de tout et Elie donc qui avait été protégée par l'éternel le seul prophète qui était resté des prophètes de l'éternel puisque tous avaient été massacrés par Acabe et surtout Jézabel par l'adoration de l'ego par l'idolâtrie donc par le moi-jeu tout puissant à la fin de ces 40 années il y avait à Sarrepta une veuve qui vivait avec son fils et qui n'avait plus qu'un peu d'huile et un peu de farine et elle était partie pour aller ramasser du bois certainement déjà bien affaiblie et bien fatiguée elle était partie pour ramasser du bois et faire un ultime gâteau avec ce peu d'huile et de farine qui lui restait en se disant mais après quoi nous mourrons parce que nous n'avons plus rien elle obéit et c'est ça que je trouve si beau elle aurait pu se dire à quoi bon ce dernier gâteau de toute façon nous allons mourir de toute façon je suis à bout de force mon fils aussi de toute façon nous allons mourir nous aurions très bien pu nous passer de ce dernier gâteau mais non jusqu'au bout elle est fidèle à l'oeuvre de la vie et elle va encore avec sa fatigue sa faiblesse ramasser du bois pour faire un dernier gâteau et elle rencontre la résurrection et elle rencontre Élie qui vient à elle envoyée par Dieu et qui lui dit femme donne moi à manger parole qui peut paraître indécente en un tel moment et la femme tout de même polie mais étonnée lui dit mais seigneur que te donnerais-je à manger je n'ai plus qu'un peu de farine et un peu d'huile je ramasse du bois pour faire un dernier gâteau pour mon fils et pour moi après quoi nous mourrons parce que je n'ai plus rien et Élie répond va prépare-moi un gâteau alors elle va elle obéit elle prépare un gâteau vous connaissez l'histoire l'huile n'a plus tari dans le pot la farine n'a plus tari non plus ensuite de quoi le garçon qui avait une dizaine d'années qui était probablement très affaibli meurt Élie le ressuscite elle obéit à la loi de la vie toute simple aller ramasser du bois pétrir de la farine avec de l'huile faire un ultime gâteau alors qu'elle sait qu'elle mourra après et elle rencontre la résurrection non seulement sa propre résurrection et celle de son fils mais celle du peuple parce que maintenant Élie va au nom de l'éternel intervenir et faire pleuvoir sur le peuple d'Israël sur la contrée d'Israël je trouve que c'est un exemple auquel il faut penser faire jusqu'au bout l'effort qui est le royaume et la justice de Dieu obéir à la vie à ces lois simples et saines qui sont le royaume et la justice de Dieu et tout en faisant prier Dieu pour peu à peu s'élever vers une compréhension de sa parole de sa présence de l'amour qu'on a pour lui c'est rechercher le royaume et la justice de Dieu mais tout en travaillant sur la terre en faisant les oeuvres des païens selon notre texte les deux sont un rechercher premièrement le royaume de Dieu et de sa justice en faisant tout ce qu'il faut faire toutes les tâches qui nous sont données mais en priant et en le faisant avec Dieu et toutes ces choses nous seront données par dessus le vrai karma l'oeuvre juste faite en union avec Dieu et qui conduit à la connaissance de Dieu et le dernier verset qui est si beau encore une fois ne vous inquiétez donc pas ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine mes amis le lendemain c'est Dieu le lendemain c'est Dieu le lendemain qui aura soin de lui-même il est la sagesse de la vie qui est l'âme l'âme unique l'atman unique et toute pénétrante la mère divine qui est elle-même la création le Christ qui est lui-même la création le lendemain c'est Dieu ce lendemain qui aura soin de lui-même qui sait ce dont il sera fait et ce qu'il doit faire à chaque jour suffit sa peine à chaque jour suffit son effort à chaque jour suffit sa prière rappelons-nous ne vous inquiétez pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même le lendemain c'est Dieu aujourd'hui tout va peut-être très bien ou tout va peut-être très mal c'est Dieu demain tout ira peut-être un peu moins bien ou tout ira peut-être un peu mieux c'est Dieu à chaque jour suffit sa peine et chaque jour est Dieu donc le lendemain c'est Dieu j'aimerais avant de terminer maintenant vous relire tout ce passage il y a beaucoup de versets il y a neuf versets où constamment Jésus répète ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement regardez les oiseaux du ciel il ne sème ni ne moissonne il n'amasse rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement considérez comment croissent l'hélice des champs il ne travaille ni ne file cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtue comme l'un d'eux si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison gens de peu de foi ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons-nous que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent les plans inférieurs de la conscience et de la vie qui doivent le rechercher qui doivent le travailler mais vous vous êtes une conscience supérieure mentale qui portait en vous les autres consciences inférieures mais qui devait aller plus loin parce qu'il faut aller plus loin quand on ne va pas plus loin on redescend votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu en travaillant en Dieu pour Dieu par Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine et je conclue par ce mot que j'aime le lendemain c'est Dieu le lendemain de nos peines c'est Dieu le lendemain de nos travaux de nos efforts c'est Dieu le lendemain de nos échecs c'est Dieu le lendemain de nos angoisses c'est Dieu le lendemain de nos joies c'est Dieu le lendemain de nos réussites c'est Dieu le lendemain de notre amour pour Dieu c'est Dieu le lendemain de notre amour pour Dieu c'est encore et toujours Dieu seul le lendemain de notre amour c'est Dieu